Benjamin, est-ce que tu te souviens d'un an ce qui s'est passé ? Quand tu es parti dans un hôtel à 2000€ la nuit et que j'ai eu une facture pour mon hôtel de 38€ la nuit. Oh que je m'en souviens de ce magnifique hôtel. Il y a eu des soins, du champagne à l'entrée, il y a eu vraiment ce salle de bain magnifique avec des baignoires. Il y avait des peignoires d'ailleurs. Et le réveil aussi qui était dur. En fait, les travaux... C'est quoi en fait ce truc ? On avait très très envie de faire une revanche depuis longtemps. Mais on ne voulait pas non plus repartir dans les hôtels. Du coup, vous voyez dans le titre, on a fait ça avec des appartements à louer. Faites nous présenter un peu les biens. Donc là les gars, il y a deux appartements. Ok. Il y en a un... On est vraiment dans Stéphane Plaza. On est un couple, les gars. Il y a un appart à 2000€. C'est pas cher pour un appart. C'est l'achat de l'appart, hein. C'est pas cher. Non, il y a 2000€ la nuit. Attends, si la nuit c'est 2000€, le loyer, c'est mathématiquement 60 000€. Et le deuxième appartement, il est à 30€. Celui qui va gagner la nuit à 2000 balles, il y a des surprises de dingue. Je ne peux pas vous le dire, mais il y a des petits trucs en plus. Il y a des bonus qui font que la nuit va encore plus que... En gros, celui qui gagne, il gagne pas juste, il gagne, il gagne, il gagne, quoi. Et l'autre, il perd, il perd, il perd. L'an dernier, pour déterminer, on avait fait un simple qu'il vous fasse. Cette année, comme ça coûte un peu d'argent quand même de louer tout ça, on a un sponsor. Et quoi de mieux pour faire un pari que PMU ? Tout simplement. PMU. PMU. PMU, je crois. PMU, c'est ça PMU. Et là, on est donc dans un bar PMU, on va faire un pari hippique Benjamin. Et le gagnant de ce pari partira dans Paris. C'est beau. Ah oui, je vais le comprendre là. Pari, pari. Le pari hippique, c'est un jeu d'argent. Donc évidemment, c'est interdit aux moins de 18 ans. On est très, on est très clair là-dessus. Arrête, pourquoi tu me parles là-dessus ? Attends, tu l'as fait. Donc, on va faire une course hippique. On va parier sur un cheval chacun. Tonnerre de bronze, cheval d'argent, tout ça. Ensuite, celui qui gagne, part directement. Où l'Airbnb à 2000 ? Il est dans le 8ème rondissement. Un quartier pas trop mal. Un quartier pas trop mal. Un petit peu chic. Ben, avant de commencer, je préfère te prévenir. Mission. Je suis allé il y a deux semaines m'entraîner au pari hippique. Comment on peut s'entraîner un jeu de hasard ? Et là, justement, il y a la cote des chevaux, il y a la forme actuelle des chevaux, il y a le type de course, la température extérieure, ce qu'ils ont mangé à midi. C'est le nom du cheval ? Ou c'est le repas, ça ? Et je sais que des fois, le pari hippique est un petit peu critiqué, je pourrais être honnête. Les chevaux étaient très bien traités là où je suis allé. Ça, c'est important. Des contrôles anti-doping. Et en plus, c'était très amusant à faire. Prochaine course dans 11 minutes 23. Donc ici, tu as tous les chevaux, en gros. Donc le jaune, c'est le favori. Sa cote, c'est la plus basse. C'est Colorado. Coloradoicus. La mise, il n'y a pas beaucoup d'enjeux aujourd'hui, c'est les billets de 2 euros. La vraie mise qu'on a, c'est plus les appartements. Pendant 2 millions de billets. Est-ce qu'on prend le favori ? Je ne sais pas. On va prendre un tocard. Moi, je suis un peu joueur. Par exemple, moi, j'irais plutôt aller voir du côté de Calin d'Avaroche. Calin d'Avaroche. Moi, je prends Coloradoicus. Merci. 2 euros. Simple gagnant. Donc je considère qu'il va gagner 7 cours. Et je parie sur le 11. Je mets ça ici. Votre pari est validé. Moi, c'était le 7. Simple gagnant. Ça prend le fav. Toi, tu es du genre à Dragon Ball à prendre Son Goku sur Super Nintendo. Mais toi, tu es du genre à prendre Krillin, en fait. Mais tu perds à chaque fois. Allez, allez, allez. La coupe dans 5 minutes, Benjamin. Moi, c'est le 7. Moi, c'est le 11. Ça fait le mien. T'as vu qu'on est stylé ? Regarde, c'est les deux nôtres, c'est les deux nôtres. C'est parti, là, je crois. Et tu sais qu'ils peuvent être éliminés. Ils doivent avoir 3 pattes toujours à terre. 3 contacts au sol. Et donc, des fois, tu peux être éliminé. D'accord. Le grand favori de cette course, Colorado IQ. Merci. 4ème position. Mais c'est normal. Mais le tien, il n'est pas parti. Il est déjà malade. Mais accélère. Il va moins vite que la voiture ballée. Le mien, il est chaud. Oh non, le mien, il fait n'importe quoi. Mais pourquoi il se prenne comme ça ? Il est tranquille, il se balade. Attends, le mien, il est avant dernier, là. Le tien, c'est un poney. C'est un âne. C'est le premier. C'est le premier. Ouh. 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 Allez, vite. Jab, jab, jab. Allez, essaye. Non, non, non. Combien de mènes ? Non. Non. Allez, gars. Allez, remonte. Allez, mon bébé. Avec l'animateur qui est au galop. Un Colorado HQ, le grand favori qui disparaît. Oh non. Faites, faises, 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 faises. Non. 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 Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, la déoutance. Eh ben, on va partir. Hein ? Je te propose qu'on y aille tout de suite. On va pas perdre de temps. Non. On va rester encore là quelques heures. On peut prendre un plateau repas, quelque chose. On peut rester là. Ça, c'est mon ticket gagnant. J'aimerais retirer mes gains. J'ai gagné 20 balles. J'ai limite envie de te payer ta chambre, tu vois. C'est parti ? On se sépare chacun de ton côté ? J'ai bien l'impression. On est arrivé ferme. Ça y est, j'y suis. Très caussu. Très caussu. Petit chantier. Maintenant, ça va être sympa, ça. Je sais pas. Est-ce qu'on prend l'ascenseur ? Ou est-ce qu'on prend l'escale avec tapis rouge ? C'est combien d'étages ? Je crois que c'est 3 ou 4. Je sais plus. Petit honneur de vécu, quoi. Petit honneur de... C'est peut-être un vestiaire, en fait. Il y a des gens ? C'est du verre ou du cristal, ça ? Alors, premier étage. Déjà, lui, je pense pas qu'il y en a sans ça. C'est ici. Bienvenue chez moi. On va avoir de grosses surprises, les amis. Est-ce que Ben a une dorure sur certains ? Donc là, c'est parti, là. Non, non, c'est pas là. On est en train de braquer quelqu'un, là, en fait. Oh, ça y est. Oh, oui, oui, oui. Oh, là, là, là. Non, mais c'est non. Non. Euh, je t'en... S'il vous plaît, bien à vous. Pour entrer, non ? Déjà, regarde le nom de l'interrupteur. Alors, attendez, est-ce qu'il y a de lumière, là-dedans ? Parce que là, ce qui se passe, c'est exceptionnel. C'est un coup... Regarde, on sent, déjà. Rien qu'avec la taille du compta. Je vais l'envoyer à Ben. Ah, oui, d'accord. Il n'y a pas de lumière, en fait. C'est la lumière du jour, voilà. Oh, regarde. Je vous fais tout de suite une petite visite. Voilà. En fait, on vient de faire les visites. Concrètement, je ne peux pas faire plus. Ça donne à peu près le niveau. Ça, c'est la boîte pour ranger les clés, ici. Petite hichelette. Voilà. Petite usine. Petite poste, ouais. Et pour voir son nom, c'est peut-être qu'il va au du lit, de Ben. Vous avez ici, bien évidemment, le lavabo. Voilà. C'est de bonne augure. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On n'a pas le droit d'être ici, normalement. Est-ce que tu as déjà vu un canapé aussi long ? Je touche, ouais. C'est-à-dire que si toi, tu es au bout du canapé, là, c'est comme dans la stade de foot. Je pense que tu m'entends plus tard que tu vois ma bouche bouger. Un extincteur, toujours intéressant. Au niveau de la vue, on est où, là ? C'est les Champs-Elysées, là. On est quand même sur le label bâtisse, en face. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été préparées, là, dans le... Non. Pas du tout. Regarde-moi ça, on dirait des peignoirs. La cheminée télé incurvée, forcément. Wow, 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 wow. Table, combien de personnes, 8 personnes. Vas-y, on enlève la nappe. Il y a un cintre, bien évidemment. Ça, c'est super important. C'est beaucoup plus beau comme ça. Je pense qu'il faudra qu'on la remette. Pourquoi tu veux que je la laisse ? Elle coûte combien, la table chez toi ? C'est une table Ikea, sûrement. Ah non, moi, j'ai mis un peu le paquet sur les tables, parce que j'aime bien les tables. Je l'ai payé cher, je crois que c'est 700, quand même. Vas-y, à ton avis, celle-là, c'est combien ? Toujours en arbre, comme ça. 4000 ? 4500 ? Plus ? Je sais pas, 10 000 ? 35 000 euros. Non. 35 000 euros. C'est le proprio qui a dit ça ? On remet ça tout de suite. On ne l'abîme pas ce soir. Je m'en vais tout de suite me délester de mon manteau. Rien que ça, c'est un type de minou en fait. J'ai mangé sur une table à 35 000 euros. Ils sont en intérieur cuir comme dans les BMW. Et le lit, parce que bien évidemment, il va falloir dormir pour oublier tout ça. Miroir, incroyable. Viens, on parle dans la vidéo, rapide. Fais-toi plaisir. Allez. On va voir tout de suite comment je vais dormir. Déjà, les lits à manivelle. Oulala. Oulala. Ça marche pas leur truc, là. Bah non. Regarde le lit. Même le matelas est trop petit pour le lit, en fait. Tellement le lit est grand. Coucou les riches ! Ça résonne bien, hein ? Voilà. En fait, tu peux plus marcher dans l'appart, frère. Regarde le nombre d'assiettes qu'on a. On peut faire un gros repart, on peut inviter tout le monde ce soir. En vrai, moi, je suis bien. On va arrêter comme ça de se plaindre. Ohlala. On va se faire un gros repart ce soir. Oui. Ça, on va s'en servir les protèges-tables. Je veux dire qu'il y a 35 000 à la table, on investit sur des protèges-tables. On va se mettre... Bon, pas de coussins. Hé, c'est pas grave, c'est pas grave. Ambiance relaxation. Les coussins, c'est pour les faibles. Regarde, il y a des dorures sur les serviettes. C'est pas normal, ça. Il y a du marbre partout, en fait. Tout est en marbre. Le matelas va être en marbre. Voilà. Oulala. C'est le bac à bière. C'est pour avoir la fuite directe. Ah ouais, trop bien. C'est sérieux. On n'est pas si mal. Attendez, il y a des assiettes. Il y a du desktop. Bon, bah voilà. Ok. D'accord, c'est pratique. Est-ce qu'on ne l'aurait pas tout à portée de main ? Ah, il y a une casserole, les gars. C'est que ça, ça, quoi. Quatre cents roulevers. Quatre cents roulevers. Il y a une petite casserole. Mais attendez, moi, je suis très bien. Ah, elle est couverte. Encore en marbre, hein, sans surprise. Attendez, là, je viens de... Les toilettes. Très, très important, ce genre de pièce. Oh ! Je refais un petit tour, hein. C'est fait. Euh... Il n'y a pas de toilettes. Ah, par contre, on a ça. Pour se nettoyer... L'anus, en fait, non ? Ok, non, mais attention. Non. Un an. Un an. Un an. Oh, ok. Eh, j'ai envie de tester pour la première fois ce soir. Le fameux... Il est là. Le toilette à la turque. Pour moi, l'appart, il se finit là. Il y a encore des trucs qu'on peut dormir sur le canapé. C'est pas ici que ça se passe, hein. Non, mais attends, c'est pas de toilette à la turque. Non, 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 non. C'est pas un toilette à la turque. C'est un douche toilette à la turque. Ah, c'est une salle de ventière. Bon, du marbre. Est-ce qu'on est encore surpris par le marbre ? Je crois pas. Tu te laves ici. Tu te... Bon, tu fais d'autres choses ici, quoi. En même temps, ça tombe sur les pieds. Tu te les laves en même temps. C'est un... C'est un délire, hein. J'imagine un peu à la douche que Manny, là, en ce moment. C'est officiellement plus grand que son appart. Oh, ouais. Si grand. C'est un couloir. J'imagine que c'est une salle de vent parmi tant d'autres. La vie de rêve, hein. Ce repas. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout ça, ça, c'est... C'est du luxe. Ah, deuxième chambre. Il est aussi énorme. Regarde cette chaise. Moi, déjà, dormir là, ça me va, hein. Belle armoire, ici. Bah, Pierre, qui doit se vautrer, comme ça, dans... Dans la richesse inutile. Ah oui, voilà. Ok. J'étais perdu. La table à 5 000, c'est bien là. Ok. Il me manque cette pièce. All right. C'est un combat contre la solitude qui va se mener. Vous inquiétez pas, on va le gagner. Là, on rigole plus, là. On est sur un lit en velours. C'est de l'eau de riche. Elle est excellente, cette eau de riche. Ça, c'est fermé à clé. Ça, c'est peut-être la pièce où il range un truc perso. C'est exactement ça qu'on va essayer d'ouvrir cette nuit. Eh ouais. En fait, j'ai plus besoin de pièce dans cette maison. Moi, ça va ? Oh non. Moi, j'ai même pas envie d'avoir ça, en fait. Mais déjà, quand t'as une baignoire qui est pas collée au mur, comme chez toutes les familles du monde, en fait. Quand t'as une baignoire qui a de l'espace à elle, c'est incroyable. J'ai vérifié qu'ils marchent tous parce que... J'ai vraiment... Oh là. Une balance... Balancienne... Mais je ne filme pas. Je ne filme pas ça. Mais là, quoi ? Voilà, déjà prêt pour ce soir. Elle est pas belle, la vie ? Y'avait pas de point d'interrogation ! Ça te va, toi, comme salle de bain ou c'est trop petit ? Y'a des toilettes dans son appart. Ok. Eh, t'as gagné, t'as les toilettes chez toi. Parce que du coup, c'est-à-dire que le PA, on a trois laissés pour deux. C'est beaucoup, là. Allo, Benjamin, mon meilleur ami ! Ouais, oula, ouais... Salut, Pierre-Crosse. Je voulais prendre des petites news, là. Voilà, j'étais sorti, là, faire pipi. Et puis, comme je suis revenu, je voulais savoir comment, toi, ça allait, quoi. Quand je suis sorti faire pipi, t'es allé dans un bar boire un coup et t'as fait pipi là-bas ou... ? Ouais, quasi. Enfin, je t'expliquerai, j'ai... Enfin bon, faut toujours faire attention de pas oublier ses clés quand on fait pipi, quoi. Toi aussi, t'es un peu short en salle de bain ? Ils t'ont fait le coup de la douche à la turque ? Ouais, des turcs assez riches, quand même, hein. Une grande famille turque, hein. Ouais, ouais. Et toi, t'as une table, au fait ? Ça va ? Table... C'est là que tu te rends compte qu'une table. Bah, ça sert à rien. Sans vouloir me la péter, ni quoi que ce soit, en vrai, une table en marbre à 35 000 euros, avec huit places, ça peut servir. Mais c'est le prix de l'appart, ça, non ? Toilette, turque, sur le palier. Et c'est là aussi où tu prends ta douche, parce qu'il y a un pommeau de douche au-dessus du toilette turque, qui est sur le palier. D'accord. Je sais pas si je me fais comprendre. Ouais, nous aussi, on a les pommeaux juste à côté des WC. C'est pareil, ici. Mais attends, parce que toi, c'est peut-être plus pratique, parce que si t'as envie de faire pipi dans la nuit, t'es pas loin. Moi, je suis quand même à 4-5 minutes de marche, hein. T'as un miroir, toi ? Pourquoi faire ? Déjà, toi, pour agrandir la surface de ton appart, mais... Ah, allez. Super. Ah, ciao. Ouais, salut. Bye. C'est la vie, hein, c'est les... Je crois qu'on est dans un quartier pas désagréable. Ça fait zéro bruit, regarde. Pas de bruit du tout. C'est très, très agréable. Ah oui, chose importante que je vous ai pas notifié. Sur la douche, euh... Pas de lit, là. Salut Sylvain, ouais, tranquille. Attends sur moi, t'as mis à côté, là. Ouais, tout à l'heure. Je pense que même comme ça, c'est plus agréable que le lit de Ben. Et donc, la petite visite du quartier. Regardez sur quoi je tombe. On nous bassine avec l'Arc de Triomphe, etc. Regardez, moi, j'en ai un en bas de mon immeuble. Je sais pas si Ben aura un petit équivalent en termes d'architecture. Dans quel quartier ? Dans le 10ème ? Je sais pas ce qu'il y a. Yes Sy. Il est pas beau, celui-là ? Ça, c'est des beaux angles de caméra, ça. Si il te pose comme ça... Elle est bien la pose ou pas ? On se bat un peu sur les champs, la plus belle avenue du monde. Est-ce que lui est sur la plus belle avenue du monde, aussi ? Qu'est-ce qu'il y a, là, dans ce quartier de sympa ? Ah, Paris, Paris. C'est beau, quand même, hein. Paris de nuit. Regarde avec une pleine lune. Nananana... Ben, ça soir, il est tellement nul que je pense qu'il a pas la pleine lune, lui. Je pense que lui, il a un vieux croissant de lune. Ce qui est pas possible, puisqu'on a tous le même astre au même moment. C'est là où la blague est forte, en fait. Il y a la surprise qui va arriver dans pas longtemps. Apparemment. Oh, ça y est, ça y est. Bonsoir, c'est le service fêteur, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est Marquis. C'est Pierre, ça ! Salut Pierre ! Je crois que je vais me préparer un bon petit truc. Les faux cuisiniers peuvent aller se rhabiller. Pour ceux qui connaissent pas, Pierre Sang, Guétin, merveilleux cuisiniers. Alors, on a fait une vidéo, en plus, il y a pas longtemps, sur sa chaîne avec Swan. On avait fait le menu de la Saint-Valentin, aphrodisiaque. Il y a dans la description, si vous pouvez regarder la vidéo. Je te laisse si tu veux prendre la cuisine. Ouais, je dois prendre la cuisine. Parce qu'il y a beaucoup de trucs. Je sais pas comment on va servir. Mais ça n'attend de ouf, là. Ben ouais. C'est quoi ça ? Ben ça, c'est l'argent de Youtube, en fait. Ok. J'ai acheté ça, il y a pas longtemps. Oh ! Je te fais vers le tour. C'est génial ! La petite surprise, parce que moi aussi, j'ai envie de me faire bien à manger. Oh là là ! C'est le truc que je sais faire, en cuisine. Qui dit soirée solo, dit forcément pâte au pesto, bien évidemment. C'est quoi ça ? C'est de la truffe blanche. Ça coûte combien ça ? Ça dépend, ça coûte aux alentours des 1000€ le kilo. Donc là, la truffe que je mets sur le côté qui est perdue, c'est beaucoup d'argent perdu, en fait. T'as 30€. Là, c'est la nuit de Ben que je viens de perdre. Et là, tu vois, tu mets un petit coin derrière, hop. Ouais ! Vas-y, vas-y, vas-y. Mais attends, mais moi, j'allais vraiment perdre de l'argent, là. Qu'est-ce que je vais faire en attendant, moi ? Là, je suis pile en train de me dire, je suis dans un appart à 2000€ la nuit, en train d'avoir un repas, juste pour moi, cuisiné par Pierre Sang. C'est pas mal, hein, ma vie, quand même. Ce qui est toujours très intéressant dans le studio, c'est qu'on peut faire à manger en étant assis sur le lit. T'es tellement bien comme situation ? Le tout sur une table à 35 000€. Oui. Voici mon plat signature, pour toi Pierre. Fenêtre, cuisine dodo, dodo, cuisine. Fenêtre, cuisine, 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 fenêtre, dodo. Alors, au milieu, il y a un œuf parfait qui est cuit à basse température. Et là, à côté, au niveau de tout ce qui est salade, tu as de la better off shogia. Un beau soleil, c'est là-dessus, c'est là-dessus qu'on va être jugé. Tu as une purée de céleri. Et là, t'as la salade rouge, qu'on appelle de l'endive rouge tout simplement. Et on t'as mis des chips de chou kale. Par rapport aux chips de paprika, c'est meilleur ? Ouais. Ouais, ok. Bon appétit, Ben. Alors, c'est très intéressant. Le studio, on est sur du 3 mètres carrés. Par contre, tu peux inviter une quinzaine de personnes. Bon, je sais pas où ils se mettent. Donc, toi, t'es en train de manger un plat à menu que j'ai réalisé pour toi, Pierre. Et Ben, lui, qu'est-ce qu'il doit manger ? Ah bah, il se débrouille. Chacun ses galères. Franchement, c'est une des vidéos les plus dures que j'ai eu attendues de toute ma vie. C'est intéressant si ça fait le chauffage en même temps. Sur une petite surface comme ça. Ah. Voilà le deuxième plat autour de la truffe blanche. Tofu parisien, truffe blanche, cerfeuille de tuberculaire. Et là, un peu de salsifi. Du coup, pour manger... Alors, j'ai pas trouvé d'assiette à ma convenance. J'ai pris cette sorte de casserole sans poignet. Moi, je pensais que le cerfeuille, c'était un animal à la base. Donc là, quand tu me dis que c'est des chips de cerfeuille, et que c'est végétarien, j'y comprends rien. Pour la sauce, ça va être très technique. Ça y est. C'est fait. Il y en a qui mange moins bien, hein. Personne, il y a eu la gentillesse de faire un plat aussi pour Pierre. Tu vas manger ça après. Hum. Hum. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Un petit dessert autour du chocolat. Autour du chocolat. Normalement, moi, le dessert, c'est le chocolat. Il n'y a pas d'autour. Je sais pas si Ben, il a aussi un dessert autour du chocolat. Vous êtes team... On lèche la languette ? Ou on racle la languette avec la cuillère, vous ? J'ai oublié une petite surprise. Les milliardistes. C'est le dessert du dessert. Exactement. Vous, vous êtes team dernier coup de langue sur le revers de la cuillère ? Il y a un mec à Ben qui sert des milliardistes actuellement ou pas ? J'ai soulevé le lit. Je peux désormais ouvrir et refermer. Très simple, hein. Très simple, hein. Ne vous inquiétez pas. Pierre, j'espère que tu as bien mangé. Ça t'a plu ? Ça va ? Ça a été ? C'est un câlin, je t'ai fait. C'est pas la vie, c'est un câlin. Alors la vaisselle, c'est pas très loin, hein. Puisqu'en fait, on passe de là à là. Bonne soirée, ciao ! La poubelle qui est à la taille de l'appartement. Regardez. Hop là. Ça y est. Poubelle remplie. Bon, le plus compliqué, c'est douche ou jacuzzi ? Jacuzzi, douche, douche, jacuzzi... Bon, les amis. Comme vous le voyez, là, on passe au mode... Horizontal. Il est temps d'aller se coucher, hein. Toutes bonnes choses à une fin. Petit break dans la soirée. Et dans le bain, tout simplement. On est bien. Je vous fais une petite confidence. Voilà, je vais vous l'avouer. Il n'y a pas eu douche ce soir. Dans la douche toilette turc. La torture, là. Tout le système d'humiliation physique. Bon, j'imagine que Benjamin a aussi sa petite salle de bain à lui. Donc, chacun profite. Je vais me regarder une petite vidéo, moi, avant d'aller me coucher. C'est le petit rituel, comme beaucoup de personnes. La porte est directement en wifi. Je me rappelle de cette porte. Alors, moi, j'ai une petite lettre de bienvenue. Ah, c'était génial. C'est pour ? Ah oui. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. C'est si agréable. Peut-être que dans mes rêves, je serai dans un vrai lit. Franchement, un lit, une personne, ça me suffirait tellement c'est grand. Bon, bah, bien le bonjour. Nuit, euh... Nuit pas désagréable, attention. C'est quoi, j'ai oublié. Non, pas de travaux. Je suis maudit. Ok, dans l'hôtel 38 euros. Ok, travaille-là. Nickel. 8h10. Si silence ensoleillé, donne presque envie de me rendormir, moi. C'est l'enfer. Il y a tous les bruits de la terre. Ça me gâche ma vidéo riche, là. Excusez-moi, c'est l'atophie, les travaux ? Il y en a qui sont riches, là, hein. Aucune autorité, par contre. C'est construit. Oh, non. Qu'il y a un monsieur en qu'elles sont en face, pourquoi pas ? Qu'il y ait des mecs qui bossent en face, qui sont en costume, pourquoi pas ? Mais les deux dans une même pièce, c'est bizarre. J'espère que Ben, il a un mec en échafaudage devant sa fenêtre. C'est pas désagréable, hein. C'est pas désagréable. Il est toujours avec que j'imaginais. Bon, bah, ça y est. C'est parti. Je quitte mon cocon. On aura passé un bon moment. Mais, hein. Par contre, ouais. Pas plus, hein. Bon, fin de l'aventure. Petit bilan sur cette expérience, quand même. Qui est quand même pas anodine dans une vie. Un bon petit lieu, quand même. C'était très joli. Peut-être un peu trop grand. C'est ça, le problème. Trop grand. Ça. Ça, ça a été aussi un gros souci, ce matin. Pas un mauvais bilan. Point fort. C'était quand même le silence. C'était pas trop mal, vraiment. J'avais vraiment l'impression d'être seul dans Paris. C'était très cool, l'expérience avec Pierre Sang, par contre. Il a fait de la folie. L'an dernier, j'avais peur de me faire agresser en allant chercher un kebab. Et là, mon problème, c'est qu'il y a trop de bulles dans le jacuzzi. Et puis surtout, pas de perte d'espace. Ça, c'est super important. Bon, en même temps, il n'y a pas d'espace. Donc, tu ne peux pas en perdre. Ben, quand tu verras cette vidéo, c'était un vrai plaisir de faire cette vidéo avec toi. Vraiment. J'ai tout apprécié dans cette vidéo. Merci à tous d'avoir été avec moi pour cette aventure. Je ne pense pas qu'on refera une vidéo comparaison d'hôtel, d'appart. Je pense que la prochaine fois, on passera au niveau supérieur. Et on fera directement un week-end de rêve versus un week-end d'apro au Grand Bresse. Je ne désespère pas qu'il y ait quand même une belle. Il y a eu la revanche. De toute façon, l'histoire de tout ça, c'est que je vais me venger. Encore une fois, merci à PMU d'avoir joué le jeu. Je vous ai tout expliqué en début de vidéo. Et peut-être qu'ils nous suivront une prochaine fois, quand je partirai au Maldives. Pendant que Ben sera en banlieue du Creusot. Il y a le marteau pilon quand même là-bas. Ça peut être cool aussi. Attention.